Bonjour les amis, bienvenue sur ce podcast, le premier, je crois que c'est la première fois que je vais faire un podcast comme ça. J'avais envie de faire, non pas une vidéo, parce que j'en fais déjà pas mal, mais je voulais faire un petit truc en audio, qu'on n'a pas besoin de regarder, qu'on peut simplement écouter. Je voulais parler avec vous, très rapidement, d'un sujet qui revient beaucoup dans les interrogations, et c'est normal, puisque c'est quelque chose dont on parle assez fréquemment en astrologie, comme étant, mon Dieu, quelque chose d'horrible, d'épouvantable, les rétrogradations. Alors c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le podcast de Spiritualista, lors de mon interview, donc vous pouvez aller l'écouter si vous n'avez pas encore découvert, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. Et on m'avait posé la question justement de savoir, est-ce que les rétrogradations de Mercure, ben voilà, quid de ces rétrogradations, est-ce qu'elles sont vraiment horribles ou pas ? Donc j'avais un peu abordé le sujet, mais je voulais revenir dessus, parce que c'est aussi une question sur laquelle je passe assez fréquemment lors des lives, vous vous souvenez, quand on faisait, hors période de vacances, quand je faisais les lives, c'était une question qui revenait beaucoup, et en fait c'est un sujet qui est un peu complexe, parce que chacun, avec son astrologie, va voir les choses différemment. En astrologie tropicale, on a plutôt tendance à voir d'un mauvais oeil les rétrogradations, parce que ce n'est pas bon signe. Certaines personnes en astrologie plutôt humanistes ont tendance à dire que c'est simplement un retour sur soi, ça invite à rentrer les qualités à l'intérieur, ou à faire un focus, à aller chercher des choses en soi. En astrologie uranienne, les rétrogradations n'ont aucune importance, aucune signification. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez prendre toute la littérature uranienne, vous pouvez prendre tous les ouvrages de l'école de Hambourg, d'Alfred Witteux, de Ludwig Rodolphe, de Friedrich Schickrund, ou Hermann, voilà, toute la clique, vous ne trouverez rien sur le sujet des rétrogradations, où on va se dire, voilà, c'est négatif, ou c'est positif, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, en astrologie uranienne, on a tendance à ne pas faire attention à ça. Mais je vais nuancer un peu ce propos. Dans un thème de naissance, ça n'a aucune importance, parce que quand on aborde un thème de naissance, on regarde une photo instantanée du ciel. Donc, on ne va pas, on n'a pas à dire que ça rentre à l'intérieur, ou qu'on faut faire un retour sur soi, ou que ça provoque une difficulté, puisque c'est comme une photo instantanée, c'est vraiment un polaroïde du moment, voilà, mot que les petits jeunes nés après les années 90 ne comprendront pas. C'est quelque chose qui n'a pas de mouvement, c'est quelque chose qui est fixe, c'est un instantané. Donc, la notion de rétrogradation n'a pas d'importance. J'aurais peut-être dû repréciser ce qu'était une rétrogradation pour ceux qui ne savent pas. On a l'impression que, quand on regarde les planètes, on a l'impression qu'elles tournent toutes, évidemment, dans le même sens, évidemment. Mais, à un moment donné, on a l'impression que certaines planètes se ralentissent, se stabilisent, puis repartent en arrière avant de se restabiliser, puis de repartir dans le bon sens, entre guillemets. Tout ça, c'est dû au mouvement de la Terre, le mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil. Si nous étions à la place du Soleil, on ne verrait pas de rétrogradation. Mais comme nous tournons autour du Soleil, à un moment donné, nous passons devant le Soleil, puis à un moment donné, nous passons derrière le Soleil, par rapport aux planètes que nous observons, et à un moment donné, on va avoir un mouvement, un déplacement ou une position, en tout cas spatiale, qui va donner l'illusion d'optique que les planètes ralentissent, s'arrêtent, repartent en arrière, re-ralentissent à nouveau et repartent dans le bon sens. Donc, quand on regarde un thème de naissance, parfois, on peut trouver des planètes qui sont rétrogrades. Et là, effectivement, selon les écoles, on va se dire « Oh là là, quelle catastrophe ! » Par exemple, moi, si je regarde dans mon thème, j'ai huit planètes, huit points rétrogrades. Bon, si on part du postulat que c'est très négatif, je serais quand même sacrément chargé. C'est-à-dire que j'ai Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Cupidon et Poséidon qui sont rétrogrades, et le nœud lunaire qui, en réalité, chez tout le monde, est rétrograde. Le nœud lunaire est en permanence rétrograde à quelques exceptions près, c'est-à-dire que sur tout son cycle de rétrogradation, il y a juste de courts moments, 2-3 jours, où il va rester stable, il va réavancer, mais de 0 degré 1 minute à 0 degré 2 minutes maximum, même pas, pour reprendre après son mouvement rétrograde. Il est en permanence rétrograde. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, les nœuds lunaires sont tout le temps négatifs ? Non, ça n'a évidemment pas de sens. Donc, ce mouvement de rétrogradation n'a pas d'impact. Mais, il y a quand même deux choses. La première, c'est, lorsque nous avons, par exemple, un Mercure rétrograde, on a tendance à beaucoup accuser Mercure, quand il se passe des choses en rapport avec l'informatique, avec les courriers, avec les déplacements, les problèmes de voiture, etc. Mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible que ça ait un impact. Mais, la première chose, c'est, je pense qu'on se focalise beaucoup sur les effets négatifs d'une planète quand elle est rétrograde. Là, vous voyez, moi, j'ai 8 points en rétrogradation dans mon thème. Je n'ai pas l'impression de souffrir dramatiquement de ces points rétrogrades. Je ne pense pas que ça ait un impact extraordinairement négatif. Mais, je pense qu'on est très focus sur ce genre de choses. Lorsqu'on sait que la planète est rétrograde, on va faire attention à ses impacts négatifs. Et, en ce qui concerne Mercure, on se dit, oh là là, c'est terrible, parce que Mercure est rétrograde, ça va être une galère. La deuxième chose, c'est, une rétrogradation au niveau spatial, c'est quoi ? La rétrogradation, c'est quand on est au plus proche de la planète. C'est-à-dire qu'au moment où Mercure est rétrograde, ça veut dire que c'est le moment où la Terre est en train de se rapprocher au plus proche de la Terre. On touche, en fait, on est au point le plus proche, et on commence à se réécarter légèrement. Et c'est ce qui donne cette impression de stabilisation et puis d'écartement. Donc, en réalité, une rétrogradation, c'est juste que c'est le moment où on va recevoir le maximum d'énergie de la planète. Donc là où on devrait dire que c'est horrible, on devrait plutôt se dire, c'est le moment où on est, en fait, simplement le plus influencé par la dite planète en question. On le verrait plutôt comme ça. Ensuite, il faut regarder sur nos thèmes. Si ça ne colle pas, si la rétrogradation de telle ou telle planète ne touche pas à des points essentiels, ne touche pas à des mi-points importants ou à des points personnels, ça ne va pas forcément avoir d'importance. Et en ce qui concerne Mercure, parce que c'est surtout pour Mercure que je voulais faire cette vidéo, Mercure, elle, elle est intéressante dans sa rétrogradation. Les planètes, quand elles sont en transit, vous savez qu'on utilise évidemment toujours trois roues quand il s'agit de regarder un thème. On regarde le thème de naissance, on regarde l'arc solaire, qui est toujours le leitmotiv, et puis on va regarder les transits qui vont être des activateurs. Mais le problème, c'est qu'en transit, la Lune, par exemple, est trop rapide pour déclencher quoi que ce soit. Le Soleil, lui, c'est pareil, il est assez rapide, il bouge d'un degré par jour, et en plus de ça, lui, il ne peut pas être rétrograde, comme la Lune d'ailleurs. On ne peut pas avoir de rétrogradation de Soleil, ça n'est pas possible. Mercure, par contre, peut avoir des rétrogradations, et comme c'est une planète qui est rapide, elle ne peut pas déclencher des choses à elle toute seule. Sauf que, quand elle est rétrograde, elle va avoir une période d'abord de stabilisation, on dit qu'elle est stationnaire, puis elle va repartir en arrière, et donc là, elle va passer une deuxième fois sur des points sur lesquels elle était déjà passée, puis elle va avoir à nouveau une période stationnaire, puis elle va repartir et repasser une troisième fois sur des points qu'elle aura déjà traversés peu de temps avant. Donc, là, les transits de Mercure, comme Vénus d'ailleurs, pareil, qui est assez rapide, vont être intéressants, vont être intéressants puisque, du coup, on va avoir un passage, deux passages, trois passages, et on va avoir même des périodes de stagnation sur des points. Donc là, cette planète qui, en temps normal, ne peut pas déclencher de choses en simple transit, soudainement, va se mettre à déclencher des choses. Et c'est là où les rétrogradations sont intéressantes. Ce n'est pas qu'elles vont déclencher des mauvaises choses. C'est juste que les planètes qui ne déclenchent rien, comme Mercure, vont soudainement se mettre à déclencher des choses. Et c'est pour ça qu'on parle de la rétrogradation de Mercure comme étant, soudainement, la cause de certains effets. C'est parce qu'en temps normal, elle ne déclenche rien, et que soudainement, les choses qu'elle peut déclencher, qui vont être en rapport avec la communication, la télécommunication, les communications avec les courriers, avec les transports, avec les vols et les larcins. Avant, elle ne pouvait pas les déclencher, sauf évidemment avec l'arc solaire. Mais en transit, elle ne pouvait pas les déclencher. Et là, d'un coup, avec ces rétrogradations et ces phases de stationnement, elle va pouvoir les déclencher. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de cette importance de Mercure rétrograde. Mais ça n'est pas parce qu'elle est rétrograde qu'elle est négative. C'est parce qu'elle va passer sur des points que la rétrogradation va lui permettre d'activer. Et si ces points sont négatifs, alors Mercure va avoir un effet négatif. Mais si vous attendez, par exemple, une heureuse nouvelle, je ne sais pas, par exemple, vous avez Mercure rétrograde qui va passer sur le mi-point Mercure-Jupiter, votre mi-point natal Mercure-Jupiter, là, dans ce cas-là, c'est positif. Parce qu'elle va enclencher, effectivement, le fait de recevoir une nouvelle joyeuse. Les nouvelles Mercure et joyeuse Jupiter. Donc là, on a quelque chose de plutôt agréable. Mais ça aurait très bien pu être un message négatif également, une mauvaise nouvelle, Mercure-Hadès, ou alors de passer, par exemple, même sur Kronos, d'avoir une stagnation sur Kronos. Donc là, on peut s'attendre à recevoir, par exemple, un courrier officiel ou une feuille d'impôt, ou une redevance, ce genre de choses, vous voyez. Donc, en soi, voilà, Mercure n'est pas négatif, ni dans sa rétrogradation, ni dans son mouvement normal. C'est juste qu'en fonction de l'endroit où son stationnement, où sa rétrogradation vont se faire, ça va déclencher certains événements, certains phénomènes. Mais du coup, voilà, donc dans le thème de naissance, non, on ne va pas avoir d'importance là-dessus. Dans son mouvement, la rétrogradation en elle-même n'est pas importante, c'est juste, effectivement, que la planète va passer plus de temps à certains endroits pour déclencher. Mais de manière globale, on le voit bien, par exemple, avec le nœud lunaire qui est en permanence rétrograde, ça n'a pas une connotation négative. Voilà, c'est juste qu'on prend plus d'énergie par rapport à ça parce qu'on est au plus proche. Alors, pour le nœud lunaire, c'est différent. Ce n'est pas parce qu'on est au plus proche du nœud lunaire qu'on a des rétrogradations, c'est juste que son mouvement, c'est un point fictif, le nœud lunaire, vous savez, c'est le nœud nord et le nœud sud, c'est le point d'intersection entre la trajectoire du Soleil et la trajectoire de la Lune. C'est-à-dire que d'un point de vue géocentrique, on a l'impression que c'est le Soleil qui nous tourne autour. On n'a pas l'impression que nous sommes dans un mouvement héliocentrique. Mais du coup, quand on regarde les déplacements du Soleil et les déplacements de la Lune, on a ces endroits qui sont les points d'intersection entre les deux trajectoires, qui sont les nœuds lunaires, le nord et le nœud sud. Donc, je ferai un petit podcast là-dessus pour en parler. Donc, lui, comme c'est un point fictif, il est normal qu'il soit rétrograde en permanence. C'est de la logique. Donc, la rétrogradation, pour faire une petite conclusion, non, ça n'est pas négatif. C'est juste déclencheur de certains événements. Et dans un thème de naissance, ça n'a aucune importance. Et pour le dire plus simplement, une rétrogradation, ça veut juste dire qu'on est au plus proche de la planète. Donc, moi, au moment de ma naissance, on était au plus proche et on commençait à s'éloigner de Mars, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, de Pluton, de Cupidon, de Poséidon. Voilà. Donc, ce n'est pas une malédiction. Donc, vous n'en faites pas. Ça n'a rien de très négatif. Voilà. C'était le petit podcast du jour consacré aux rétrogradations. Et si vous avez des envies sur certains podcasts, si vous avez envie que je fasse des petites vidéos, comme ça, en audio, sur certains sujets, n'hésitez pas. Vous me dites. Et puis, je me ferai un plaisir lorsque le temps sera là de vous faire un petit enregistrement. Je vous dis à tout bientôt. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada